L'Algérie, glorieuse et fière, a vaincu la colonisation. Elle a arraché de haute lutte son indépendance et sa liberté suite à des combats libérateurs infinis et inédits dans l'histoire de la lutte des peuples Hassan Kassimi. Ce sont des millénaires de combats du peuple algérien, de résistance, de privation, d'humiliation et de négation de notre identité, de notre dignité, de notre appartenance à la nation algérienne. Le génome algérien se caractérise par cet amour de la liberté, de la lutte contre l'injustice et les conquérants qui n'ont jamais réussi à comprendre pourquoi la nation algérienne a toujours été un peuple rebelle contre la tyrannie et contre l'injustice. C'est ce substrat culturel et politique millénaire qui constitue la matrice de notre idéologie, qui a fait la force de notre peuple, la force de notre diplomatie de la révolution, la force de nos maquisards, les combattants de la liberté. La terre algérienne sacrée nous a été volée par le colonialisme français pendant un siècle et trente ans. Pour justifier une occupation illégale de notre pays, le colonialisme a revendiqué honteusement que l'Algérie n'a pas de peuple, n'est pas une nation, n'a pas d'État et que nos territoires sont des biens sans maîtres. Les frontières actuelles de l'Algérie n'ont pas été tracées par la France et elles existent bien avant l'arrivée des Ottomans, prouvant que la souveraineté sur nos territoires a été exercée par notre peuple, pas notre nation, qui ont combattu fièrement depuis des millénaires toutes les occupations étrangères. Les frontières de l'Algérie ont été tracées par le son de nos martyrs et nous ne céderons pas un centime de cette terre sacrée qui appartient à nos aïeux. Quand l'Europe et l'Amérique étaient des peuplades à l'état primitif, l'Algérie avait déjà sa civilisation, sa langue, sa culture, son unité, ses penseurs, ses hommes de science, son université. C'est le roi Massinissa, 250 ans avant Jésus-Christ, qui a unifié la nuit des dans les frontières actuelles de l'Algérie. Massinissa, l'Algérien avait son armée, sa monnaie, son territoire. L'Algérie actuelle, il a conclu des traités, des alliances avec Rome, le plus grand empire de tous les temps. Historiquement, l'Algérie est un état, une vieille grande nation, un peuple fier et valeureux, un état qui fait la fierté de tous les Algériens. Et le colonialisme français qui a exterminé plus de 4,6 millions d'Algériens depuis 1830 et ce jusqu'en 62 Hassan Kassimi. La France coloniale, la matrice du nazisme, est le bourreau du peuple algérien. La France coloniale a tué plus d'Algériens que de Juifs tués par Hitler. Oui, cette vérité, il faut la crier très fort et très haut pour que le monde inscrive dans le bilan macabre de la présence française en Algérie que la France coloniale nazie a tué plus d'Algériens que de Juifs tués par Hitler. L'extrême droite française a déterré la rage de guerre quand le troisième couplet de notre hymne national a été rétabli lors de cérémonies officielles par le président Abdel-Majid Teboun, qui a honoré ainsi la mémoire de nos chaïds et il a réhabilité la plénitude de notre patrimoine historique sur lequel nos autorités politiques ont décidé de mettre fin à des compromissions et des trahisons humiliantes. Toujours dans la chronique politique avec vous, M. Hassan Kassimi, sur le dossier de l'histoire, les autorités politiques de notre pays ont annoncé les couleurs. Les fanfaronnats de l'extrême droite française seront combattus par une Algérie forte, puissante, et elle fera reculer ses vatanguères et ses nostalgiques d'un empire colonial. Les nostalgiques de l'empire colonial, comme Xavier Dréoncourt, qui a prédit l'effondrement imminent de l'Algérie, doit cette fois-ci se rendre compte, la mort dans l'âme, qu'il a été un piètre analyste, et contrairement à ce qu'il prédit, c'est l'Algérie qui monte en puissance, mais c'est la France qui descend. Nul ne doit oublier que l'honneur de l'Algérie et des Algériens est le socle rocailleux que la France coloniale n'a pu détruire, même en commettant les plus vils crimes contre l'humanité, les plus vils crimes de guerre et génocide contre notre peuple valeureux et héroïque. Algériens, Algériens, soyez fiers de vos aînés, de votre patrie, de votre nation, et protégez-la où vous êtes, la mémoire de nos chahides et de nos martyrs. C'était la chronique politique, merci beaucoup Hassan Kassimil.